Comme chaque mardi, les emplois et handicaps avec la GEPHIP. Bonsoir Denis Charrier, vous dirigez le réseau GESAT qui agit depuis 1982 en faveur du travail des personnes en situation de handicap, en accompagnant les ESAT et les EA. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les ESAT et les EA ? Un ESAT, c'est l'acronyme d'établissement et services d'accompagnement par le travail, EA, pour entreprises adaptées. On a près de 2300 structures ESAT et entreprises adaptées réparties sur l'ensemble du territoire national qui accompagne 150 000 travailleurs en situation de handicap et les font montant en compétences dans plus de 200 univers métiers. Et le réseau GESAT est un peu la tête économique des ESAT et des EA ? Quel est votre rôle ? On conseille et on accompagne les clients privés ou publics dans toutes les étapes d'un processus d'achat responsable auprès des ESAT et des EA. Et pour un client privé ou public, acheter un ESAT ou une EA, c'est bénéficier d'une qualité de service reconnue. Mais c'est aussi cocher toutes les cases sur sa responsabilité sociétale. Consommer local, inclure des personnes éloignées de l'emploi et gérer son impact environnemental. Rendez-vous mardi prochain avec la GFIP, activateur de progrès.